Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation à vous présenter les travaux qu'on a faits à Bordeaux ces dernières années. C'est modélisation conjointe de données longitudinales et de temps d'événements. Pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de ce que c'est ce type de données-là, je vais revenir là-dessus. Je vais vous présenter plusieurs travaux. Il y a des collègues à moi qui ont participé. Donc Viviane Philips qui est ingénieure, Tiffaine Saunier et Anthony Deveau qui sont ou étaient des doctorants. Et Robin Génieur qui est un collègue maître de conf à Bordeaux. Donc moi je suis en biostatistique et donc mon objet d'étude en fait c'est les études épidémiologiques. Et les études épidémiologiques donc ça a toujours à peu près ce design-là. C'est-à-dire qu'on va inclure un certain nombre de personnes qui sont issues d'une population cible. Cette population ça peut être issue de la population générale par exemple dans une certaine tranche d'âge. Moi je travaille beaucoup sur les personnes âgées. Donc on a des cohortes comme les cohortes des Trois-Cités par exemple. Mais vous avez peut-être et vous êtes peut-être dedans dans ELF, vos enfants peut-être dans ELF qui sont depuis la naissance. Ou dans Constance qui est sur les personnes adultes avec 200 000 personnes. Donc moi j'y suis par exemple, je suis participante à cette cohorte-là. Et l'idée en fait ça peut aussi être des populations qui sont plus ciblées, souvent des populations de malades. Donc une fois qu'on est diagnostiqué avec une certaine maladie, on va pouvoir en fait incorporer des cohortes pour essayer de monitorer, de voir comment progresse la maladie, essayer de comprendre cette maladie-là, prévenir des rechutes, etc. Je vais vous présenter des exemples en cancer de la prostate et en atrophie multisystématisée qui est une maladie rare neurodégénérative. Donc à chaque fois l'idée c'est qu'une fois qu'on a cette population-là, on va la suivre au cours du temps à certaines visites. Et à chaque visite on va récupérer plein 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 d'infos. Et donc du coup on a des données qui sont des données longitudinales. Alors ces données longitudinales en fait elles vont être de deux types. Principalement on va avoir vraiment des données répétées de marqueurs. Donc ici vous avez des données, des trajectoires de données répétées de PSA qui est le biomarqueur classique dans le cancer de la prostate. Donc ça peut être des marqueurs sanguins, ça peut être aussi des questionnaires, ça peut être tout un tas de choses. Des images que l'on va résumer, donc des volumes par exemple cérébraux. Ça peut aussi être des expositions, typiquement blood pressure ou l'IMC pour mesurer la santé cardio-métabolique. Et à chaque fois on va avoir des trajectoires comme ça chez tous nos individus. Et le deuxième type de données qu'on a c'est le temps jusqu'à avoir un certain événement. Donc cet événement pouvant être le plus classique le décès ou le diagnostic d'une maladie si on est en population générale. Ou bien un certain type de progression. Typiquement ici c'est la rechute de cancer. Donc ça c'est la probabilité de ne pas avoir de rechute de cancer de la prostate après un traitement par radiothérapie. Et puis cet événement ça peut aussi être le fait tout simplement de partir de la cohorte, de disparaître de la cohorte. Et dans ce cas-là on parle de drop-out qui est un problème majeur dans nos cohortes qu'il faut qu'on traite. Donc l'idée en fait c'est que quand on s'intéresse à des marqueurs comme ça répétés au cours du temps et des temps d'événements, ces deux types de processus sont très très liés et on va avoir besoin de les analyser ensemble pour prendre en compte leur interdépendance, leur corrélation. Et c'est tout le principe des modèles conjoints. Alors avant de vous en parler, je voulais d'abord revenir un tout petit peu sur ce type de données. Parce que moi quand j'ai commencé à travailler sur ces données-là, les données répétées dans le temps, pour moi c'est des séries temporelles donc mesurées de manière très très équilibrée, par exemple tous les jours, tous les mois, tous les ans. Et en fait c'est pas du tout ce qu'on a en santé. En santé en fait nos données sont pas du tout comme ça, c'est des données qui sont, je vous ai mis, 4 individuels, c'est fictif. Mais globalement 4 marqueurs, imaginons qu'on ait un marqueur pour 4 personnes. Et en fait ces données d'exposition et de marqueurs qu'on a, en fait on les voit plutôt comme des données très distantes, très sparses, mesurées de manière très irrégulière au cours du temps. Par exemple pour un individu, on a une mesure ici, là on a plusieurs mesures, certaines très proches, d'autres plus éloignées, ici extrêmement éloignées pour ce sujet-là. Des mesures en fait qui vont être des mesures du processus qui nous intéresse et ce processus qui nous intéresse, c'est ce qui est en continu ici, qui est en fait défini en tout temps, pas uniquement quand on l'observe sur nos individus. Donc ces données-là, elles sont en fait mesurées avec erreur classique, elles sont mesurées à des temps très différents. Et puis vous voyez aussi qu'en fait tout le monde n'est pas suivi autant de temps les uns que les autres. Et c'est parce qu'il y a cette survenue d'événements qui va venir tronquer le processus d'observation. Et le tronquer en fait souvent de manière informative, c'est-à-dire qu'en fait le fait que cette personne-là par exemple soit tronquée à ce moment-là est probablement lié à son état de santé à ce moment-là. Et ça, ça va nous poser des soucis. Alors en biostatistique, en fait, nous on a ça tout le temps, ces données-là. Et on a des outils qu'on utilise de manière très quotidienne. C'est ce qu'on appelle les modèles mixtes ou les modèles à effet aléatoire ou les modèles hiérarchiques. Tous ces modèles-là que nombre d'entre vous déjà devez connaître. Donc je reviens juste dessus pour mes notations. Donc l'idée en fait dans ces modèles, c'est de se dire que ce qui nous intéresse, c'est ce processus sous-jacent qu'on appelle Y étoile. Donc c'est ces courbes qui sont définies en tout temps. Et pour ça, on va poser un modèle de régression linéaire dessus la plupart du temps avec deux niveaux. Le niveau de la population pour décrire la trajectoire du marqueur au niveau de la population avec des effets fixes bêta. Et des fonctions du temps XI de T. Et puis on va aussi en fait prendre en compte des différences entre les individus. Le fait que chaque individu va suivre sa propre trajectoire. Et ça, ça se fait par des déviations individuelles. Donc ZI de T, BI. Et donc ils sont managés par ces effets individuels. Et ces effets individuels, on ne va pas les estimer. En fait, on va simplement s'intéresser à leur distribution. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des effets aléatoires. Une fois qu'on a défini en fait ce processus, ce processus-là, on ne l'observe pas directement. Donc les observations qu'on en a, c'est des YIJ. I pour le sujet et J pour la mesure répétée à une certaine visite. Avec les temps correspondants. Ces temps en fait, ils sont comme définis ici inférieurs au temps d'événement. Et puis on va supposer en fait que chaque observation, ça va être une mesure bruitée. Alors très classique, avec une erreur additive. Et puis dans 99% des cas, l'erreur, elle va être normale. Ok. Ça s'estime avec deux gros paquets. LME de NLME, LMR de LME4. J'ai fait un peu d'auto-pub, il y a HLME dans LCMM. Je vais revenir sur ce paquage-là, qui fait ça aussi très bien. Alors notre modèle conjoint. Alors le modèle conjoint, en fait, on a nos données répétées de notre biomarqueur, notre temps d'événement. Et l'idée, je disais, c'était qu'on s'intéresse en fait à l'analyse simultanée de ces deux processus parce qu'on suppose qu'ils sont interdépendants, qu'ils sont corrélés. Et donc toute l'idée des modèles conjoints, c'est d'aller définir une certaine structure latente avec l'hypothèse que cette structure latente, elle va capter toute la corrélation qu'on a entre notre marqueur et notre temps d'événement. Si bien que, sachant cette structure latente, on a une indépendance conditionnelle, on a une indépendance entre ces deux processus. Et ça, c'est le principe des modèles conjoints. Alors à partir de là, en fait, ces modèles de conjoints, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à les utiliser ? En fait, ça va être pour répondre à pas mal de questions de recherche qu'on se pose en santé, je suis sûre, dans beaucoup d'autres domaines. La première, ça va être par exemple de comprendre pourquoi ce marqueur qu'on appelle un marqueur endogène, je ne sais pas, c'est ce type de marqueur-là qu'on appelle comme ça. Donc ce marqueur endogène, comment est-ce qu'il joue sur un risque d'événement ? C'est-à-dire comment mes PSA jouent sur mon risque de développer une progression de cancer, une rechute de cancer ? Ou bien au niveau individuel, d'être en mesure d'aller prédire, eh bien j'ai quelqu'un et demain, voilà, d'aller prédire cette personne-là, quelle est sa probabilité de faire un événement ? Donc hyper utile pour aller faire de l'optimisation de suivi de patients, par exemple. On peut aussi être intéressé par simplement d'écrire le biomarqueur et de prendre en compte le fait qu'on a cette troncature par l'événement, qui peut venir nous poser des problèmes dans l'inférence statistique. Et puis le dernier point, c'est simplement de se dire, j'ai des marqueurs, des temps d'événements, mais c'est quoi cette association qu'il y a entre les deux ? Je veux vraiment décrire ça et comprendre, en fait, finalement, peut-être l'hétérogénéité qu'il y a dans ma population, la variabilité qu'il y a dans ma population, et notamment en termes de progression de maladies. Alors, il y a différents modèles conjoints qui permettent de travailler là-dessus. Et moi, je vais commencer par le moins connu de tous, qui permet de travailler là-dessus, et sur lequel moi, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années, je ne dirai pas combien. C'est les modèles conjoints à classe latente. Et donc l'idée, en fait, c'est de dire que finalement, ce qui va permettre de lier mon biomarqueur à mon histoire, à mon temps d'événement, eh bien cette structure latente-là, ça va être des groupes. Je vais simplement dire que je peux diviser ma population en un certain nombre de groupes, avec à l'intérieur de chaque groupe, eh bien finalement, une certaine trajectoire de marqueur et un certain risque d'événement. Alors, ces classes latentes-là, ça va être défini par la probabilité d'observer, d'être dans une certaine classe. Donc, j'ai une probabilité d'être dans la classe G. Je peux n'appartenir qu'à une seule classe. Et soit ça, c'est un paramètre, soit je vais expliquer ça en fonction de variables explicatives. D'où le modèle logistique ici. Et une fois que j'ai défini ces classes latentes, eh bien il me suffit de dire qu'au sein de chaque classe latente, je vais aller définir un modèle mixte et un modèle de survie. Donc pour le modèle mixte, ne regardez pas forcément toute l'équation, mais c'est vraiment de dire que, tout à l'heure, je vous ai montré ce que c'était qu'un modèle mixte. Eh bien maintenant, votre modèle mixte, les paramètres, ils sont spécifiques à la classe. Donc j'ai vraiment un modèle mixte différent dans chaque classe. Et donc finalement, mes effets aléatoires vont avoir une distribution qui va être propre à ma classe latente. Pour le temps d'événement, alors le temps d'événement, nous on travaille beaucoup sur des modèles à risque proportionnel. Donc on travaille sur le risque instantané de faire un événement. Et ce risque instantané, on le modélise souvent par un risque de base multiplié par à l'exponentiel des effets de variables explicatives. Eh bien, quand on est avec des classes latentes, l'idée, c'est de se dire, simplement, je vais aller dire que mon risque de base de faire un événement, il va être différent dans chacune des classes. Dans certaines classes, il va y avoir un fort risque, dans d'autres, un faible risque, par exemple. Et puis l'effet de mes variables explicatives peut aussi être différent d'une classe à l'autre. Donc ça, ça me définit un modèle conjoint à classe latente. Et l'idée, en fait, de ces modèles-là, eh bien, ça va être vraiment très, très descriptif. On va pouvoir aller décrire d'abord le nombre de classes et puis les trajectoires, en fait, ce qui va décrire le biomarqueur et puis l'événement au sein de chaque classe. Donc vraiment très, très descriptif. Donc voilà une illustration sur les données que je vous présentais tout à l'heure, en fait, qu'on a fait. Alors, c'est un peu vieux, mais c'était donc la progression du cancer de la prostate mesurée à partir du PSA après un traitement. Et on a fait tourner ce type de modèle-là et on a mis en évidence quatre trajectoires de progression, en fait, d'évolution des PSA associées à quatre risques, donc quatre probabilités de ne pas faire de rechute clinique différente, avec en noir ceux qui ont une probabilité très faible de faire une rechute clinique et puis un risque accru en fonction de l'évolution des PSA. Et ça, en fait, on s'est aperçu que d'abord que ces classes latentes, elles étaient hyper discriminantes. En fait, vraiment, les gens appartenaient bien à une de ces quatre classes latentes-là de manière très, très, très précise. Et puis, ça marchait bien sur les données et ça marchait beaucoup mieux qu'en fait tous les autres modèles conjoints qu'on avait pu essayer jusqu'à présent et dont je vais parler dans la suite. Alors, comment est-ce qu'on estime ces modèles-là ? On est à la confrère, je me suis dit que j'allais vous mettre un peu d'estimation, puis ça fera écho avec le tutoriel de ce matin. Donc, moi, on a développé le package LCMM, en fait, dans lequel on se base sur de l'estimation par maximum de vraisemblance. Un modèle conjoint, la vraisemblance qu'on utilise, en fait, elle est vraiment basée sur ce petit graphe que je vous ai montré, dans lequel il y avait une indépendance conditionnelle, sachant la structure latente. Donc, notre structure latente, en fait, elle est discrète. Donc, ça va être une somme sur chacune des classes de la densité de notre marqueur, sachant qu'on est dans cette classe-là, multipliée par la densité de notre temps d'événement, sachant qu'on est dans cette classe-là, multipliée par la probabilité de cette classe-là. Donc, on a une expression de la vraisemblance. Et alors, on n'utilise pas torche. Je ne suis même pas sûre qu'à l'époque, ça existait sous R. Nous, on a utilisé un algorithme d'optimisation qu'on a développé à Bordeaux pour optimiser cette vraisemblance et obtenir les estimateurs du maximum de vraisemblance. C'est un algorithme de Marc Ard. Donc, c'est une optimisation de type Newton. Et on a fait un package pour ça, Marc Levalg. Et l'originalité de ce package-là, en fait, c'est qu'on a vraiment des critères de convergence ultra stricts. On est assez pénibles là-dessus. En fait, en plus de la stabilité des paramètres et de la stabilité de la vraisemblance, nous, on va voir les dérivés premières et les dérivés secondes pour être sûrs qu'on est sur un maximum et pas juste sur un point plat. Parce que dans des modèles conjoints, on se retrouve vite avec des vraisemblances. On a tellement de paramètres. On peut en avoir 60, 80, qu'il y a forcément des petits endroits où il y a des plats. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise le plus souvent et qu'on n'utilise pas que pour les modèles à classe latente. Et puis, dans les modèles à classe latente, il y a une problématique, comme dans tous les modèles de mélange, pour ceux qui en font, c'est qu'en fait, notre vraisemblance, elle n'a pas une jolie forme. Il y a des maximas locaux. Et donc, ça, il faut qu'on le traite. Eh bien, on le traite par des grids search pour aller obtenir le vrai maximum de vraisemblance. Alors, comment est-ce que ça marche en pratique dans LCMM ? Donc, vous avez en fait la fonction Joint LCMM de son petit nom JLCMM. Et l'idée, en fait, c'est d'aller d'abord spécifier votre modèle en spécifiant qu'une seule classe latente. Donc, G égale 1, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule classe latente. S'il n'y a qu'un seul groupe, forcément, les deux groupes sont indépendants. Enfin, les deux, pardon, le marqueur et le temps d'événement sont indépendants. Donc, on va aller définir le modèle mixte pour le marqueur et puis le modèle de survie. Le modèle mixte, en fait, c'est très, très... On va spécifier la régression. Donc là, c'est une régression avec deux fonctions du temps, des effets aléatoires sur ces deux fonctions du temps et puis l'identifiant du sujet. Pour le modèle de survie, en fait, on va aller définir l'objet de survie qui est le temps d'événement et le fait d'avoir un événement ou pas. Parce que des fois, on a des gens qu'on suit très, très longtemps puis à la fin, ils n'ont toujours pas l'événement. Donc, on a un temps qui est censuré en fonction des variables explicatives qui nous intéressent avec un risque de base qui peut être approché par différentes choses. On a fait des splines ici. Et l'idée, une fois qu'on a spécifié ça, c'est qu'on va utiliser cette structure-là pour aller estimer notre modèle avec un nombre de classes plus important. Donc, ce qui reste à faire par rapport à cette spécification, c'est d'aller ajouter ce qui est en bleu avec la mixture qui va aller dire quels sont les paramètres qui vont être spécifiques à chacune des classes. Et là, moi, c'est typiquement ma trajectoire pour mes PSA que je voulais qu'elles soient différentes. Et puis, dans ce travail-là, je voulais aussi que pour la survie, je n'ai en fait pas exactement un risque de base qui soit différent, totalement différent d'une classe à l'autre, mais avec proportionnel d'une classe à l'autre. Donc, c'est une option qu'on peut mettre là-dessus avec le nombre de classes qu'on spécifie et une initialisation de l'algorithme qui est faite à partir du modèle sous l'hypothèse indépendance. Et pour gérer le fait qu'on a des maximas locaux, il suffit d'ajouter une grid search autour de ça, donc de répéter cette opération, par exemple, 100 fois pour aller récupérer le maximum de vraisemblance. Alors, les modèles conjoints, en fait, là, je vous l'ai fait avec les PSA et le temps d'événement, mais le temps de rechute, parce que c'est un cas très, très simple. Dans la vraie vie, en fait, on est rarement sur un cas très, très simple comme ça. En fait, on n'a pas qu'un seul biomarqueur, on va en avoir plusieurs. On n'a pas forcément qu'un temps d'événement, on va en avoir plusieurs. On appelle ça des causes compétitives. Et en fait, tout ça, ça peut être pris en compte exactement de la même manière en définissant un modèle mixte spécifique à la classe et aux marqueurs. Et puis, un modèle aussi spécifique à la cause. C'est vraiment des extensions qu'on peut faire, et notamment dans le package. Alors, voici un exemple, en fait, dans l'atrophie multisystématisée, où vraiment, vous voyez, on n'a pas qu'un marqueur, on a six marqueurs, en fait, six marqueurs avec de là. Donc, c'est une maladie neurodégénérative dans laquelle on... C'est une horreur, cette maladie. On meurt très, très vite. Vous voyez, après les premiers symptômes, il n'y a plus personne de vivant 15 ans après. Et on ne connaît rien sur cette maladie-là. Et donc, en fait, on regarde l'impairment, la dégradation progressive de la motrice. Et puis, il y a un problème de blood pressure, de pression artérielle. Et puis, un problème d'hypotension quand on se lève. Et donc, on modélisait toutes ces trajectoires-là, tout ensemble. Avec une subtilité, en fait, que je vous avais un peu mis sous le tapis, cachée sous le tapis. C'est qu'en fait, dans notre façon de faire les modèles, nous, on ne travaille pas forcément sur des marqueurs, mais on travaille sur les processus qui sont sous-jacents. Tout à l'heure, je parlais de ces processus sous-jacents. En fait, ici, le processus sous-jacent, il a deux manifestations qui sont deux variables différentes qui mesurent la même chose. Et vous l'avez pour la blood pressure avec la diastolique et la systolique, par exemple. Et pareil pour ça. Donc, finalement, on n'a que trois dimensions qui nous intéressent, en même temps que le temps de décès. Et voilà le type de résultat qu'on peut obtenir. Donc, comme je vous disais, très descriptif, avec, eh bien, ici, cinq classes obtenues. Ça, c'est trois des six marqueurs que l'on a. Et puis, c'est l'incidence cumulée de décès. Donc, typiquement, là, on a une classe où il y a une évolution très, 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 très rapide de la dégradation, enfin, une dégradation très rapide des fonctions motrices, comparée, par exemple, à celle-ci, qui va être beaucoup plus lente. Et puis, un risque de décéder qui est beaucoup plus rapide aussi, enfin, plus important que dans les autres classes. Donc, ça, c'est la première façon d'analyser simultanément des marqueurs répétés et puis un temps d'événement avec un aspect vraiment très descriptif. Maintenant, je voulais revenir sur les questions de recherche parce que, finalement, ça, c'est bon, on l'a fait, mais il y avait tout ça qui nous intéressait. Et ces modèles-là, ils ne permettent pas de quantifier l'association d'un marqueur sur un temps d'événement. Je ne vous ai pas montré de paramètres qui permettaient de regarder ça. Et c'est normal, en fait, ce n'est pas ce type de modèle qui va permettre de le faire. Le type de modèle qui va permettre de le faire, c'est d'aller directement regarder comment notre marqueur Y étoile de T va être en valeur explicative de notre modèle de survie avec un paramètre état qui pourrait être le paramètre qui nous intéresse. Et ça, ça va être fait par un autre type de modèle conjoint qu'on appelle les modèles conjoints à effet aléatoire partagé. Donc, il n'y a pas trop de suspense. La structure latente, en fait, dans ces modèles-là, ça ne va pas être des classes latentes, ça va être les effets aléatoires que l'on avait dans notre modèle mix. En fait, ces effets aléatoires que l'on avait dans notre modèle mix, on va pouvoir dire que finalement, on va pouvoir les inclure comme variable explicative de notre modèle pour le risque d'événement. Et de cette manière-là, on va prendre en compte l'effet de notre biomarqueur. Typiquement, si on met Y étoile de T comme variable explicative, Y étoile de T, c'est simplement cette combinaison linéaire. Donc, c'est bien une fonction de nos effets aléatoires. Si on fait ça, on va pouvoir aller dire que... C'est bon. On va pouvoir aller dire que ETA va mesurer l'effet de mon niveau, par exemple, de PSA de maintenant sur mon risque instantané de faire une rechute de cancer de la prostate. Alors, de manière plus générique, en fait, on ne va pas forcément mettre Y étoile de T. On pourrait imaginer n'importe quelle fonction du temps des effets aléatoires de ce qu'on veut, c'est simplement de la programmation. Et par exemple, pour aller regarder non pas mon niveau, mais peut-être ma pente, la dynamique de mes PSA ou bien l'air sous la courbe ou bien tout ce que je voudrais pour le faire. Et à chaque fois, ETA va bien quantifier cet effet du biomarqueur sur le risque d'événement. Et cette approche-là, en fait, elle ne va pas être intéressante que pour regarder le modèle pour le temps d'événement, mais elle va aussi être intéressante parce qu'en modélisant finalement le risque d'événement à partir de quelque chose qui n'est pas observé, on va prendre en compte d'une manière ou d'une autre le fait qu'on a une troncature informative dont je vous parlais au début. Et donc, ces modèles sont aussi très utilisés juste pour décrire l'évolution du biomarqueur quand on a une troncature par un événement type décès ou drop-out. Alors, ces modèles, ils ont été aussi étendus pas que pour un biomarqueur, mais pour prendre en compte de multiples biomarqueurs. Et puis, ils n'ont pas qu'un événement, mais ici, plusieurs événements. On est en démence ici avec des marqueurs de progression de cognitive, d'IRM et tout. Et on essaye de prédire le risque de démence et le risque de décès. En fait, ça se fait très, très, très simplement en se disant je reste avec un modèle mix maintenant, un modèle mix par biomarqueur. Donc, je vais avoir un énorme vecteur d'effets aléatoires que je vais pouvoir aller donner à manger à mon modèle de survie dans lequel, eh bien, je n'aurai pas qu'une fonction des effets aléatoires de mon marqueur 1, mais une fonction par biomarqueur. Ça, c'est hyper utile pour aller ajuster des effets sur, par exemple, des facteurs de confusion ou bien pour aller prédire de manière très précise ce risque d'événement à partir de toute l'information que j'aurai recueillie de manière multivariée. Alors, la partie difficile pour moi, ça a été de vous faire ce tableau parce que estimer des modèles conjoints quand on est avec des modèles à effet aléatoire partagé sous R, c'était très facile de vous faire une liste il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y en a beaucoup des logiciels qui m'aiment de le faire. Historiquement, en fait, c'était JM qui avait été développé en premier avec une approche fréquentiste et puis qui utilisait de l'EM ou Optime pour optimiser la vraisemblance et ça faisait qu'un outcome gaussien, un seul outcome gaussien. Et puis, il y a eu Join Air très, très peu de temps après qui faisait en fait exactement la même chose sauf que vous aviez les néerlandais et les anglais ici. Et puis, petit à petit, en fait, comme on s'est aperçu que dans la vraie vie, on n'avait pas qu'un biomarqueur mais on en avait plusieurs, il y a eu plein de choses qui ont été faites en multivarié. Et typiquement, Join Air est devenu Join RML pour le multivarié qui restait en fréquentisme et qui passait à du MCEM et toujours sur des outcomes gaussiens. Et puis, il y a l'équipe néerlandaise qui est vraiment, s'il y en a une à retenir, c'est celle-ci en modèle conjoint qui est allé faire GM buys et GM buys 2 donc qui est passé du fréquentiste à l'inférence bayésienne pour pouvoir aller plus facilement gérer le côté multivarié et puis un peu galère de l'estimation avec du MCMC. Et puis, depuis plus récemment, il y a aussi avec Stan, il y a un package qui permet de faire du modèle conjoint. Avec Inla, il y a aussi un package et puis, de manière beaucoup plus anecdotique, en fait, nous à Bordeaux, on a aussi des packages qu'on a développés alors toujours en se basant sur notre Marcard Levenberg algorithm mais on va peut-être passer à Torch maintenant mais vraisemblablement, ça a l'air d'être beaucoup mieux pour faire des modèles conjoints. Et puis, dans la session, vous allez voir aussi qu'on peut faire avec du SAMX et puis, il y a BeCute aussi qui existe. Bref, beaucoup, beaucoup de solutions qui vont dépendre de ce que vous avez comme données, des distributions, de ce que vous cherchez à faire. Alors, je voulais juste vous montrer un peu l'idée des Néerlandais en fait pour estimer ces packages. C'était une idée assez simple au départ pour essayer d'optimiser un peu la façon d'appeler ces packages, ces modèles-là. En fait, il définit c'est un modèle longitudinal par une méthode très classique. Donc, LME, c'est un modèle mixte vraiment tel qu'on enseigne en master. Modèle de Cox, qui est le modèle de survie tel qu'on l'enseigne aussi en master. Donc, comme si on avait deux éléments totalement indépendants l'un de l'autre. Et puis, simplement, leur fonction à eux, en fait, elle va aller dire je prends mon objet Cox, mon modèle de survie, mon modèle longitudinal et puis simplement, je vais aller les mettre ensemble dans cette petite fonction. Donc, ça donne quelque chose de très facile à comprendre pour l'estimation avec une estimation qui est faite pas à pas. OK. Le problème qu'on a, en fait, avec la modélisation conjointe, c'est génial comme outil, c'est vraiment, enfin, on en a fait pendant très, très longtemps. Le problème, c'est qu'en fait, quand on a de plus en plus de marqueurs qui nous intéressent, là, ce n'est pas 3, 4, mais si on en a, par exemple, 10, en fait, quand on écrit la vraisemblance, on va avoir à intégrer sur les variables latentes. Donc, avec les classes latentes, ça nous donnait une somme, mais là, avec les effets aléatoires, ça nous donne une intégrale. Donc, cette intégrale, si on n'a qu'un marqueur et qu'on a, par exemple, trois effets aléatoires pour décrire la trajectoire, ça va, on sait faire, intégrer numériquement en dimension 3, on sait faire. Si on a 10 marqueurs avec trois effets aléatoires chacun, dimension 30, faire une approximation numérique d'intégrale en dimension 30, nous, on ne sait pas faire. Donc, on se retrouve avec une vraisemblance qui est hyper dure à calculer. Et c'est pour ça qu'en fait, quasiment tout le monde est parti aussi en un vers l'inférence bayésienne parce que ça permettait d'avoir moins de problèmes, en tout cas, par rapport à ça. Le problème aussi avec les modèles conjoints, c'est que si on a, par exemple, 10 biomarqueurs et puis qu'en fait, pour chacun, on va mettre des variables qui vont permettre dans le modèle de survie qui vont permettre de décrire sa trajectoire, on peut se retrouver avec beaucoup, beaucoup de variables. Et donc, tous les problèmes qu'on va avoir qui vont appeler à faire de la régularisation. Même si ce n'est pas développé dans les paquets pour le moment, il y a eu des propositions faites dans la littérature pour traiter ça et pour pouvoir aller vers beaucoup, beaucoup de marqueurs. Mais quand bien même on arriverait à calculer la vraisemblance et on arriverait à régulariser, il en reste que quand on a beaucoup de biomarqueurs, on se retrouve avec des modèles avec un nombre de paramètres, c'est l'enfer. On va être à 150 paramètres à estimer simultanément. Et donc, avec toute la bonne volonté qu'on a, ça risque quand même d'être très, très compliqué. Donc, il y a eu pas mal de personnes qui ont fait, OK, on va faire un pas en arrière et puis on va aller voir comment est-ce qu'on peut approcher ça, c'est-à-dire ne pas estimer simultanément tous ces paramètres, mais y aller pas à pas, faire un petit modèle mix, un petit modèle de survie, etc. Avec toute la problématique que ces estimations, elles peuvent être biaisées. Donc, il y a pas mal de travaux qui sont faits là-dessus. Et nous, en fait, plutôt que de faire ça, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on continuerait à faire des modèles conjoints ? Finalement, pour l'analyse de données multivariées, longitudinales et de temps d'événements, on pourrait aussi prendre un autre framework. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à travailler sur des forêts aléatoires pour ce type de données-là. Donc, ce que je voulais aborder dans les quelques minutes qui me restent. Donc, les forêts, vous savez ce que ce sont des arbres en fait où on va aller scinder notre population pour en faire des groupes homogènes. et dès qu'on est en forêt de survie, ce qu'on va chercher à prédire, ça va être le temps jusqu'à un événement. Donc, on fait ça en fait. Ces arbres-là, en fait, on va les faire à partir d'échantillons bootstrapés. On va pouvoir agréger ça et ça va nous donner un outil qui est hyper utile pour faire de la prédiction qui va bien gérer les données de grandes dimensions. Parfait, nous, on voulait beaucoup de biomarqueurs et qui va en plus avoir un avantage par rapport à tous nos modèles, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de spécifier la fonctionnelle, c'est-à-dire la structure de dépendance entre nos marqueurs et notre temps d'événement. Donc, ça répond vraiment à la problématique qu'on a, c'est parfait. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, ça ne gère pas les données répétées et notamment pas les données répétées telles qu'on les a, c'est-à-dire bruitées, mesurées n'importe quand, etc. Donc, l'idée, en fait, ça a été de développer cet outil-là qu'on a appelé DINFOREST qui consiste à intégrer ce type de prédicteur-là. Donc, l'idée, en fait, dans les modèles de survie, c'est que quant classique, c'est d'aller par rapport à de la classif ou de la régression. En fait, on va aller regarder la proba d'événements et on va essayer, en fait, de maximiser la différence qu'il y a entre nos deux groupes, entre nos deux échantillis, nos deux neufis. On va essayer, en fait, d'aller maximiser ça et donc, en choisissant un seuil sur une variable indépendante du temps. Le problème, c'est comment, en fait, faire ça sur une variable dépendante du temps. En fait, il y a une manière très, très facile de le faire. C'est de se dire que quand on a ce type de trajectoire et qu'on applique un modèle mixte, en fait, on va en récupérer des indicateurs qui vont être indépendants du temps. Ce sont les effets aléatoires. Ces effets aléatoires, ce sont des caractéristiques de notre trajectoire, de chacune de ces trajectoires-là qui sont indépendantes du temps et sur lesquelles on va pouvoir venir faire le split. C'est vraiment très simple comme méthodologie, mais ça permet de traiter n'importe quel type de données répétées avec n'importe quel type de visite. de visite. Alors, comment ça s'estime sous R, en fait, dans Dynforest, l'idée, ça va être qu'on va avoir cet objet Dynforest dans lequel on va aller spécifier finalement nos données dépendantes du temps qui ont été définies avant comme étant nos marqueurs dépendants du temps, les données fixes indépendantes du temps qui ont été définies avant comme les variables fixes, âge, drogue, sexe, etc. Et puis, on va aller donner les modèles que l'on veut pour chacun de nos marqueurs dépendants du temps par un modèle mixte que l'on va spécifier avec HLME de LCNN. Et ensuite, on définit le nombre d'arbres qu'on veut, le M-trial, donc le nombre de tests qu'on veut faire à chaque nœud, enfin plein de choses qu'on fait classiquement en forêt. Alors, le problème des... Je crois qu'il faut que je m'arrête. Le problème des forêts, c'est qu'en fait, on a toujours... Ce n'est pas facile de montrer des résultats de forêt. Donc, on montre ça en termes d'importance de variables. Et là, c'était un cas pour aller justement prédire le risque de démence à partir de 24 marqueurs dépendant du temps. Et ça, on le faisait en fait en regardant les marqueurs qui étaient les plus prédicteurs. Donc, si c'est plus vers la droite, c'est ce qui est le plus prédicteur pour prédire le risque de démence et donc les moins prédicteurs pour prédire le risque de démence. Je vois que Solène est debout. Donc, je vais passer la suite. Juste pour vous dire qu'en fait, ce type de méthodologie, les modèles conjoints, les forêts, en fait, ça permet aussi de faire de la prédiction dynamique. Et cette prédiction dynamique, c'est le fait de calculer en fait pour un nouveau sujet. Moi, j'arrive aujourd'hui avec, bah tiens, j'ai 80 ans. On connaît mon information sur ma cognition, sur mes données d'IRM, etc. Et je veux savoir, eh bien, quelle est ma probabilité de faire une démence dans les 5 ans qui viennent. Et c'est typiquement, c'est vraiment ça qu'on écrit, c'est-à-dire, sachant mes observations, le fait que je n'ai pas encore de démence à 80 ans, quelle est ma probabilité de faire une démence dans les 5 ans ? Ça, tout ce que je vous ai présenté permet de le faire de manière plus ou moins directe. Avec les modèles paramétriques, on utilise le théorème de Bayes pour calculer ça à partir des estimations. Avec les forêts, on va aller mettre notre bonhomme avec ses, enfin moi, avec mes petites données dans les A pour voir quel est mon risque. Je vais passer tout ça pour conclure. Les modèles conjoints, je voulais vous donner une petite idée de ce que c'était. C'est vraiment pour nous très central en études de santé, mais je pense qu'en fait, ça a des applications un peu au-delà. On est sur de la compréhension de l'éthiologie, donc regardez l'effet d'exposition sur le risque de maladie, sur l'histoire naturelle, c'est-à-dire la description de la progression des maladies, et puis sur de la prédiction en fait de ces progressions-là. Il y a plein de solutions sous R. En fait, l'idée, c'est que ça va dépendre de votre objectif, ça va dépendre de la nature de vos données, puis il faudra choisir l'outil qui est le plus intéressant pour vous. Cela étant une problématique qui est vraiment de plus en plus présente, c'est le fait qu'on a énormément, énormément de données répétées et que tout ça, on ne va pas pouvoir le faire par de la modélisation classique et c'est là que l'apprentissage statistique, le machine learning, va permettre de nous aider. Et donc, Dynforest, c'est un exemple parmi d'autres. On pourrait tout à fait imaginer d'autres solutions tant qu'elle traite vraiment la spécificité de ces données-là. Pour conclure, je voulais vous mettre quelques références ici, clés pour chacune des méthodes dont je vous ai parlé. Et puis après, j'ai des références, les références qui sont liées à la présentation. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.